Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey, aujourd'hui je vous retrouve pour une troisième vidéo sur le phosphore. Encore désolé pour les setup un peu tremblodants, normalement tu n'auras que les vidéos sur le phosphore qui sont comme ça, j'espère. Pour l'heure je ne sais pas trop. Aujourd'hui on va donc dans cette troisième partie, maintenant qu'on a pu voir la réaction de Apple et Mitsunolu, c'est-à-dire comment faire des SN2 sur des alcools, et qu'on a vu la réaction de VTIG, c'est-à-dire comment transformer une double liaison CO en double liaison CC. On va aller un petit peu plus loin, parce que cette fois-ci on va s'intéresser à comment transformer une double liaison CO en triple liaison CC. Donc pour ça, on va s'intéresser à deux réactions. La première, ça va être une réaction de Coré-Foux. Coré-Foux. Et la deuxième réaction, ça va être une réaction de Bestman ou Ira. Alors globalement, Bestman ou Ira c'est mieux, parce qu'il y a des conditions qui sont plus douces. Maintenant on a besoin de réactifs un petit peu plus particuliers, donc ce ne sera peut-être pas accessible tout le temps. En gros, c'est l'idée. Et donc l'objectif, ça va être de transformer une double liaison CO en triple liaison. Alors il y a tout de même ici une condition, c'est le fait qu'on ait nécessairement un aldéhyde, parce qu'ici c'est important qu'on ait un H. Si on a un R, a priori ça ne marche pas. Alors à voir, parce qu'on va voir qu'il y a une étape dont je vais parler simplement, je vais vous décrire ce que c'est, parce que ce n'est pas un truc qui s'invente, parce que je trouve que ça ne s'invente pas, ça pour le coup. Donc une étape dont je vais vous parler, à mon avis ça ne peut se faire qu'avec un H, mais peut-être que ça peut se faire avec également une liaison carbone, je ne suis pas sûr, mais je ne vais pas non plus trop avancer. Ok, alors comment est-ce qu'on fait ça ? Bon, en gros l'idée c'est qu'en fait à chaque fois, on va essayer de se retrouver, dans le cas précédent, en gros on va essayer si jamais je refais des flèches de rétrosynthèse, on va essayer de se retrouver en gros avec un composé qui ressemble à ça. Il faut reconnaître peut-être ce que c'est, c'est un carbène, et en gros on va essayer de se retrouver un carbène sur une double liaison. Pourquoi est-ce qu'un carbène sur une double liaison c'est intéressant ? Parce qu'en fait ce composé évolue naturellement avec un rearrangement qui a un nom hyper compliqué, honnêtement je connais du nom, mais on s'en tape un peu du nom du rearrangement, en gros ça va évoluer naturellement vers ce composé-là, qui est en fait typiquement le composé qui nous intéresse. Donc globalement comment est-ce que ça se comprend ? Il y a deux mécanismes, on va dire un mécanisme un peu covalent, où on a un truc comme ça, le doublé qui a une R4TLH, et le H qui se rabat. Alors c'est mignon comme réactif, comme mécanisme, maintenant en vrai, bon moi j'y crois peu, rien que parce qu'en termes de recouvrement orbitale, ça me semble un peu fumeux, donc j'y crois pas trop. Sinon on peut essayer d'envisager un mécanisme radicalaire. Donc un truc un peu comme ça. Hop, je peux mettre bien des flèches, simple. Voilà, on peut envisager un truc un peu comme ça, qui du coup conduit bien à la même chose. On peut également envisager des réactions intermoléculaires et pas intramoléculaires. Justement, il faudrait qu'il y en a beaucoup, donc du coup ça se fait en inter. Bon, dans tous les cas, c'est pas forcément le truc dans lequel je veux le plus rentrer ici. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est du coup d'essayer de se dire qu'on va à chaque fois passer par ce genre d'intermédiaire. Ou plus précisément qu'en fait, on veut former une triple liaison carbone-carbone, et que du coup, en gros, à partir du moment où on a cet intermédiaire-là, donc ce carbène au bout de la double liaison, c'est gagné, parce que ça va évoluer naturellement en ce qu'on veut. Donc le target, c'est ça. Alors, du coup, on va commencer par s'intéresser à la réaction de Chorifux. Chorifux. Alors, la réaction de Chorifux, comment est-ce qu'on va faire ? Alors, déjà, on a dit qu'on voulait partir d'un aldéhyde, donc on va avoir besoin d'utiliser un aldéhyde à un moment. Ensuite, on voit qu'on veut en fait passer d'un aldéhyde à ce truc-là. On voit que ce truc-là, on passe d'une double liaison carbone-oxygène à une double liaison carbone-carbone. C'est pas vrai. Et du coup, même si jamais, là, on a actuellement un truc qui a été carbénisé, donc là, on n'a pas encore carbénisé notre affaire, du coup, on sait que, pour passer de notre double liaison carbone-oxygène à notre double liaison carbone-carbone, on va venir utiliser une réaction de VTIG. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une même vidéo sur VTIG juste avant, parce que VTIG va être un peu au cœur de la réaction de Chorifux. Donc, on va devoir utiliser une VTIG pour transformer notre truc avec une VTIG en double liaison carbone-carbone. Avec ici, point d'interrogation, et ici, point d'interrogation. Et ensuite, tout ça, on va venir réévoluer en le carbène qui nous intéresse. OK. Alors, du coup, évidemment, si on fait une VTIG, on va devoir utiliser un liure de phosphore, bien sûr. Donc, on va devoir choisir notre liure de phosphore. Et ensuite, on va devoir choisir notre liure de phosphore tel que les deux points d'interrogation ici permettent ensuite d'arriver à un carbène. Et en gros, en fait, VESPAN-OIRA, ça va être exactement la même chose. Donc, ce que je dis là, c'est valable, et pour Correfour, c'est pour VESPAN-OIRA. Simplement, et en gros, la différence, en fait, entre ces deux réactions, vient de consister dans qu'est-ce qu'on utilise comme liure de phosphore ? Puisque du coup, les liures de phosphore qui va être différentes entre les deux réactions peuvent faire en sorte que les deux points d'interrogation qu'on a là vont être de nature différente. Et donc, on va arriver au carbène de manière différente. L'une des deux manières étant, on va dire, avec des conditions un peu plus douces. À partir du moment où on a le carbène, on a le réarrangement. Ici, on arrache. On a le réarrangement et on a ce qu'il faut. OK. Du coup, il faut qu'on choisisse notre liure. Donc, bon, à partir de là, on n'a plus qu'à faire. On n'a plus qu'à. Alors, du coup, dans la réaction de Chlorifux, les réactifs complets, je vais vous les donner, c'est un P5-4, un P5-3 pardon, avec du CBR-4. Et puis, en même temps, on va avoir notre aldéhyde. Si c'est pas mignon. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Et ensuite, dans l'étape numéro 2, on va venir mettre du buty-litium. Donc là, vous voyez que, du coup, Chlorifux, je vous dis que c'était moins bien C, en effet, moins bien que Bassman et Ruck, on verra plus tard. Notamment parce que, du coup, on a CBR-4. C'est pas fou, CBR-4. Et on a une base forte. C'est pas fou. Mais bon, donc évidemment, avec tout ce que je viens de vous dire jusqu'avant, juste avant, pardon, en fait, l'étape 1, elle est vraiment cadeau. Pourquoi ? Parce que, du coup, on sait qu'on va devoir former un ilure de phosphore à partir de P5-3 et de CBR-4. Et à partir du moment où on a formé un ilure de phosphore avec ces deux trucs-là, on va juste faire une vitigue avec l'aldéhyde. Et ensuite, on verra comment arriver au... à notre carbène ici. Donc, l'utilisium va venir carbénisé et tout ça. Ok, super. Bon, bah du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, ça, on sait que c'est nucléophile. On sait que pour faire un ilure de phosphore, on fait réagir, eh bien, notre dérivé phosphoré sur notre dérivé halogéné. Enfin, notre phosphore, pardon, sur notre dérivé halogéné. Donc, bon, il n'y a plus qu'à. Notre phosphore plus notre dérivé halogéné. Et on sait qu'on fait une SN2 pour venir casser une liaison carbone-halogène et venir remplacer ça par une liaison carbone-phosphore. Donc, bon, voilà, on est SN2, donc on va obtenir du Br- et on va obtenir en plus de tout ça un brome, un brome et un brome et un B-3. Alors, bon, tout de même, on est un peu embêté parce que maintenant, la deuxième étape, c'est que moi, je vous avais dit qu'il fallait qu'on arrache un H avec une base forte. Donc, on est embêté parce qu'ici, on n'a pas de H à arracher. Simplement, nous, ce qu'on veut, on peut faire ça un peu le trait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut en gros former un hylure de phosphore. Si on forme un hylure de phosphore, c'est-à-dire qu'on forme un carbanion, donc ça veut dire qu'ici, on veut qu'un des doublés du carbone se rabatte. Bon, quitte à prendre, je vais prendre celui du carbone brome qui est en bas, donc le doublé qui soit là se rabatte ici. Alors, du coup, si le doublé là se rabatte ici, on forme du Br+. Bon, bah, typiquement, on aimerait bien que Br+, et Br- ça fasse au grand pif Br2. Et du coup, quitte à faire du Br2, on va venir comme ça, hop, venir réaliser simplement une autre SN2 pour venir former Br2 et notre carbanion. Donc, je vais lire ça de l'autre côté. Enfin, notre carbanion, la hylure de phosphore, quoi. On va donc obtenir un Br2 plus hylure. On voit, du coup, un autre gros désavantage de la réaction de Gorée Fuchs, c'est qu'on forme du D-brome. Alors, le D-brome, j'ai mis un mini-short sur la chaîne. Vous savez, c'est un gaz qui dissout les poumons. Donc, c'est pas génial. C'est pas génial, surtout qu'il n'est pas réutilisé plus tard dans la réaction. Donc, on forme vraiment du D-brome. Donc, ça fait partie de la réaction de Gorée Fuchs. C'est Br4, c'est pas fou. Br2, c'est pas fou. Bon, à partir de là, du coup, on a formé l'intigre de phosphore. Donc, je ne reviens pas sur cette étape, si vous voulez. C'est la réaction précédente. Mais du coup, on va juste vidiguer tout ça avec l'aldéhyde, bien sûr. Pour venir, du coup, former... Alors, on va essayer de faire ça pas à pas. Évidemment, on a la doublaison carbone-carbone. La doublaison de ce carbone-là. Et du coup, en fait, on voit que globalement, si jamais je rabats ici... Si je rabats ici mon doublé sur le phosphore, on voit que les deux substituants du carbone, c'est de brome. Donc, en fait, on va avoir de brome ici. Et du coup, dans le cas de la réaction de Gorée Fuchs, notre ilure, c'est ce truc-là. Et nos points d'interrogation, ce sont de brome. Ça, c'était la première étape. Après, on voit qu'on rajoute du lithium, donc en fait, du butyl-lithium. Alors ça, on sait que c'est une base très forte. Et on sait également que c'est un bon nucléophile. puisque du coup, c'est formellement en fait un carbagnon. Un carbagnon de butyl. Donc, notre but, du coup, c'est de faire un carbène. Alors ça, encore une fois, ça ne s'invente pas de fou. Mais en gros, si on fait un carbène, on veut qu'il y ait, ici, vous évitez de doubler ici du brome. On veut qu'il y en ait un qui se barre avec le brome et on veut qu'il y en ait un qui reste sur le carbone. Du coup, pour qu'il y en ait un qui reste, on ne va pas faire partir du BR+. Donc, il faut que quelque chose réagisse sur le brome. Du coup, on va mettre ici notre BU- et on va le faire réagir sur un brome. Check. A partir de là, on obtient donc un BU-BR plus ce truc-là. Et donc, pour le coup, un carbagnon sur une double liaison. Et à partir de là, du coup, on a un brome qui se barre avec son doublé. Donc, on va simplement former un BR+, enfin, un BR-, pardon, en rabattant ici le doublé sur le brome. pour que ça évolue donc vers ce qu'on voulait avec un BR+. Et à partir de là, c'est gagné parce que du coup, là, si vous vous souvenez bien, on a le carbène et ce carbène, il évolue naturellement vers l'alcine. Ça, ça évolue naturellement comme ça. Donc, voilà. Trop bien. Du coup, on vient de faire la réaction de Corré-Foux. Globalement, on voit que du coup, la réaction de Corré-Foux, c'est purement une vitigue. Donc, on va former un ilure de phosphore ainsi de suite, un patin d'un PFI3 et un CBR4. notre ilure de phosphore, il va venir se former pour essayer de venir faire une vitigue sur notre aldéhyde. Et à partir du moment où on a ça, il faut juste qu'on carbénise tout ça à partir de notre butylithium. Donc, le butylithium, c'est du cléophile. On sait que nous, il y a un brome qui doit se barrer sans son doublé, un brome qui doit se barrer avec son doublé. Celui qui se barre sans son doublé, il va se faire attaquer par le butyl et l'autre, il se barre tout seul. Et après, ça sera organisé. Super. Alors, bestman, on ira, du coup, ça va être fondamentalement la même chose. Sauf que, en tout cas, ça va être le même corps. Bestman. On ira. C'est la même structure. Sauf qu'on va avoir des petites choses qui bougent un petit peu. Alors, les réactifs de le bestman noyer, je vais commencer par ça cette fois-ci. Ça va être globalement, encore une fois, quand je vous disais que c'était des conditions plus douces, évidemment, c'est des conditions plus douces. C'est qu'on a des choses un peu plus spécifiques et donc, on a des espèces un petit peu plus dures à obtenir, un petit peu plus dures formées. On va avoir une espèce qui ressemble à ça. Encore une fois, on reconnaît notre phosphore, on reconnaît le fait qu'on va pouvoir probablement essayer de former notre tigure de phosphore. On va utiliser comme espèce du MeOH, du méthanol et du CO3- du carbonate de potassium. Du MeOH et du K2CO3. On va également venir filer avec tout ça notre aldéhyde, toujours on en a besoin et cette fois-ci, devinez quoi ? On a directement notre nautalcine. On voit qu'on a des conditions qui sont ici beaucoup plus douces. Là, bien sûr, on a le aldéhyde. On voit qu'on a des conditions qui sont beaucoup plus douces qu'avant parce que le méthanol qui va faire rester de solvant ici, ça va. C'est un peu toxique si on avait pur. Là, on a simplement du CO2 qui est hydraté donc aucun problème non plus. Le aldéhyde, ça va. Et là, on a un composé qui n'est pas non plus méga toxique. Ça dépend directement dans ce cas du R. Mais globalement, ça va. Donc là, on voit qu'on a des conditions qui sont beaucoup plus douces, qui sont beaucoup plus pratiques. On n'a pas de basse-forte à ajouter, etc. On n'a même pas un truc en deux étapes. Donc, c'est mieux. Simplement, il faut se procurer ce machin-là. Ce qui n'est pas forcément le plus facile. Alors, bon, encore une fois, j'ai essayé de vous capter une ébauche de mécanisme avant de vous faire le mécanisme complet. Nous, on a capté que juste avant, on passait par ce dérivé par ce carbène. On a capté que juste avant pour passer par ce carbène, désolé pour la notification, pour passer avant, il fallait qu'on ait... J'ai encore oublié H. On a capté qu'on allait faire une sorte de vitigue parce qu'on veut créer une doublésion carbène-carbone pour quelques points d'interrogation. Juste avant qu'on vitigue tout ça, du coup, on avait notre aldéhyde. Et du coup, en fait, tout dépend encore une fois du lieu de phosphore qu'on va former. Alors ici, du coup, notre phosphore, au moins, il est facilement trouvable. Il est juste là. Puisque maintenant qu'on a trouvé notre phosphore, nous, on sait qu'on veut former un carbanion sur le carbone à côté du phosphore. Bon, du coup, le carbone à côté du phosphore, c'est lui. Il faut qu'on forme un carbanion à cet endroit-là. Comment est-ce qu'on forme un carbanion à cet endroit-là ? Du coup, on voit que cette façon, on n'a pas de dérivés halogénés, tout ça qu'on va pouvoir venir attaquer avec le phosphore de toute manière. Parce qu'on a déjà un composé qui est un peu spécial. On voit que de toute façon, globalement, pour former un carbanion à cet endroit-là, il faut qu'il y ait... D'ailleurs, je vais te dire, on va également avoir du vin 2 qui va être fermé. Mais on va voir que ça va nous aider. Si on veut former un carbanion à cet endroit-là, bon, évidemment, tout ce qui est concernant l'azote, on ne va pas venir faire... Enfin, en fait, on pourrait essayer de former du N2 directement, donc de dégager le N2 et du coup, d'essayer d'avoir un doublé qui sera bas pour faire un carbanion. En fait, on va voir qu'on le fait juste après pour former un carbanion. Surtout que du coup, ça ne nous aiderait pas parce qu'en termes de conservation de la charge, si je dégage du N2 pas chargé, je vais ici maintenir un carbone qui ne sera pas chargé. Du coup, en fait, je vais avoir un carbanion au lieu d'avoir un carbanion et nous, évidemment, on va avoir un carbanion et pas un carban. Donc, en fait, on voit que le N2, on va y toucher mais on va y toucher plus tard. Je ne sais pas si c'est mal clair ce que j'ai dit mais en gros, ici, on veut former un carbanion sur le carban que j'ai indiqué avec un point. Pour former un carbanion ici, on sait qu'il y a un groupe qui doit se barrer pour laisser derrière lui un doublé non liant. Ce groupe-là, ce n'est évidemment pas le phosphore parce qu'on veut former un niveau de phosphore. Ce n'est évidemment pas N2 parce que N2, même s'il y en a plus tard qui va se barrer, N2, ce n'est pas chargé. Donc, si ce truc-là se barre, ça va juste laisser un doublé non liant et pour que ce ne soit pas chargé, c'est qu'en fait, on a un carbène exactement comme on a là, doublé non liant plus lacune. Or, du coup, on a un carbène et pas un carbanion donc ça ne s'intéresse pas. Du coup, le dernier groupe qui peut nous intéresser c'est ici, le groupe ici avec la doublésion, c'est O. C'est le genre de groupe où on sait que ça peut réagir sous forme d'addition et d'élimination. Simplement, il faudrait qu'on ait un groupe par temps à peu près OK. En général, les carbones, ce n'est pas des groupes par temps à peu près OK. Mais ici, ça va aller parce qu'en fait, notre carbène va pouvoir se faire stabiliser par le phosphore qui est gesté à cause. Donc ici, on a un milieu de phosphore qui est stabilisé. Alors, stabiliser de manière assez spéciale parce que ce n'est pas la chaîne carbone qui se stabilise, c'est le phosphore en lui-même. Mais en gros, du coup, ça a bien marché. Bon, du coup, je vous refais un peu un topo si ce n'est pas très clair pour vous. Mais finalement, ce qui va se passer, c'est donc qu'on va avoir ce composé-là qui va venir agir. Alors, il faut qu'on trouve en nucléophile. Bon, on a le méthanol, ça tombe bien. On pourrait également utiliser éventuellement K2CO3, mais méthanol, c'est un peu mieux. Donc, plus notre méthanol, ça va venir faire... Alors, je vais faire tout ça en une seule étape. Dans un premier temps, une étape d'addition, puis une étape d'élimination. Édition, élimination. Donc, on va avoir ce composé-là. Par contre, j'ai un H encore ici. Plus ce composé-là. Ici, évidemment, c'est cherché positivement. Là, c'est là, on a un intérêt tout particulier d'avoir mis du K2CO3. C'est que du coup, K2CO3 va pouvoir venir déprotoner ce truc-là au lieu de former un H. Donc, on va pouvoir maintenir un atelier. Donc ça, ça va faire déprotoner par CO3-. Il va juste venir déprotoner tout ça. Bon, ça limite, ça ne s'intéresse pas de fou pour obtenir super un estère. C'était pas le truc du siècle. Plus CO3, HCO3-. C'était pas le truc du siècle. C'est tout ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, on a formé un hylure de phosphore. C'est hylure de phosphore, il est stabilisé par cette forme maisomère-là. Donc, il est stabilisé par cette forme maisomère-là. Il va donc obtenir, je vais avoir beaucoup de double lésons qui vont s'enchaîner. Mais, ça ne marche pas trop mal. A partir de là, du coup, on a formé notre hylure donc on peut juste vitiguer tout ça. On sait que, du coup, globalement, on va venir former une double lésons carbone, carbone et les deux substituants, ce sont les substituants qui sont ni le carbonyon ni le phosphore. Donc, en fait, les deux substituants, ça va être du N2. Donc, ensuite, on va venir vitiguer tout ça avec notre aldéhyde et on va donc obtenir ce composé-là. Du coup, ici, le point d'interrogation, c'est en fait N2. Alors, techniquement, les deux points d'interrogation, c'est en fait N2. Et notre hylure, cette fois-ci, c'est ce truc-là. Ça, c'est l'hylure. Je reprends une analogie avec Corré-Foux. À partir de là, du coup, maintenant, il faut juste qu'on vienne former notre carbène. En fait, ça, ça va évoluer naturellement vers le carbène. C'est tout le génie de Bespin Amira, c'est que ce truc-là évolue naturellement vers le carbène. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que en fait, cette fois-ci, ça peut être intéressant d'essayer de représenter ce que c'est N2. N2, là, on voit qu'on a déjà une double liaison sur un azote. Cet azote, il va former simplement une liaison simple derrière. Or, est-ce que je suis en train de faire une connerie ? Je pense que je suis en train de faire une connerie parce que j'oublie un carbène. Là, j'ai mon carbène et ensuite, ce carbène-là va venir... En fait, oui, là, j'ai mis N2, mais en fait, j'ai un carbène qui est lié à N2. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. J'ai... C'est ce truc-là qui est bon. C'est lié à une double liaison carbène-carbone et ce carbène-carbone est ensuite lié à N2. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est pas très joli, mais c'est beaucoup mieux. Donc, lié à N2. Alors, N2, en fait, globalement, ça va être un truc qui va ressembler à ça. Charge positif, charge négatif ici. Du coup, le global n'est pas chargé. Alors, voilà, on a trois double liaison qui s'enchaînent. Parce que là, on a trois double liaisons qui s'enchaînent. Donc, on a un truc qui est pas super. Nous, notre objectif, on le sait, c'est d'obtenir à la fin du N2 parce que c'est là à ce moment-là qu'N2 va se barrer. Si N2 se barre, N2, c'est une triple liaison NN. Donc, on va essayer de former la triple liaison NN avec à chaque fois un doublé non liant sur chaque azote. Donc, ce doublé-là va se rabattre là. Alors, du coup, si ce doublé-là se rabattre là, on va se mettre à avoir un azote qui va être pentavalent. Donc, ce doublé-là va se rabattre là. Et en même temps, on va rabattre le doublé comme ça pour venir éliminer notre N2 plus du coup formé. Je vous laisse compter, mais en tout, on a bien un doublé qui s'est rabattu et un doublé qui est parti. Donc, en tout, on a bien seulement trois doublés sur ce carbone. Donc, on a une lacune et en même temps, il n'est pas chargé parce qu'il a un, deux, trois, quatre électrons. Donc, on a formé notre carbène et à partir de là, on sait qu'on va avoir notre évolution de tout à l'heure donc notre arrangement qui nous permettent d'obtenir ce qui nous intéresse. Ok. Bon, ben voilà. On vient de faire correct que c'est Bessna de Hira. Donc, vous voyez, globalement, c'est des mécanismes et des réactions qui nous permettent de passer d'une double liaison carbone-oxygène à une triple liaison carbone-carbone. Pour faire ça, en gros, à chaque fois, on va essayer de venir passer par une réaction de Vietig qu'on va venir légèrement améliorer enfin, pour venir légèrement préciser parce que du coup, l'objectif, en gros, ça va être de passer par ce genre de carbène-là parce que du coup, ce genre de carbène ici va pouvoir directement se réarranger en alcine. Du coup, pour passer par ce genre de carbène, on avait une réaction, on avait, pardon, une double liaison carbone-carbone. Or, on veut partir d'une double liaison carbone-oxygène donc il faut qu'on ait vitiqué tout ça. Du coup, c'est exactement ce que j'avais plus ou moins dessiné ici comme schéma. On a notre double liaison carbone-oxygène qui se vitique pour faire une double liaison carbone-carbone avec deux groupes ici qu'on ne connaît pas et ce truc-là va venir se carbéniser. Désolé pour le tremblement de la caméra. J'ai cette vidéo ici. Ok. Du coup, dans le cas de Corefux, on a un Pphi3 et un CBR4. On reconnaît un mécanisme de formation d'ilure assez classique avec un dérivé halogéné et un phosphore Pphi3. Donc on va venir réaliser une SN2 et ensuite on voit que pour venir former une atilure on est obligé de venir attaquer avec un BR- sur un BR donc on va pouvoir former une atilure. Évidemment, l'embaignement c'est qu'on fait du BR2 c'est pas fou du tout mais en attendant l'avantage c'est qu'on a formé une atilure. Ensuite, on peut fitiguer et ensuite pour dégager ces deux bromes-là. Il y en a un qui doit garder son doublé et un qui ne doit pas le garder. Je t'expliquais ça quelques fois. On obtient le carbène et on réorganise. Tout va très bien. Pour Best Manoeira évidemment c'est mieux parce qu'on ne va pas avoir de composé bromé pas de BR2 rien de tout ça. Pas de conditions fortes non plus avec des basses très fortes. Évidemment, l'inconvénient c'est qu'il faut se procurer cet énorme truc-là. Du coup, pour éliminer tout ça on a fait une rapide analyse pour voir que le seul carbone qui pouvait filer un doublé dans l'ian enfin le seul substituant qui pouvait filer un doublé dans l'ian chargé c'était du coup la double liaison CO. Donc on a attaqué tout ça par addition de l'illumination assez classique pour venir du coup dégager ici cette ilure de phosphore et ici dégager eh bien cet estère. Pour éviter d'avoir une réaction d'acide base qui malheureusement gâcherait notre ilure de phosphore on a rajouté du CO3 de moins. Pas de faible. On va donc pouvoir venir capter ici le H de l'estère. À partir de là du coup, on n'a plus qu'à faire avec un autre vitigue. On voit qu'on obtient et en fait on en a même 3 de doublésons qui s'enchaînent. Cette chose un petit peu pas très stable parce que du coup 3 doublésons c'est assez rare que ça s'enchaîne de cette manière là. Ça va conduire naturellement à une élimination. Élimination en plus du N2 qui favorise termine dynamiquement la réaction puisque du coup c'est gazé donc ça s'enlève du milieu donc ça tire d'équilibre. Et on parlait de notre tonneau de carbène carbène qui se réarrange sous la forme d'alcine exactement comme on a vu au tout début de la vidéo. Donc voilà ces deux réactions qui sont assez intéressantes qui mettent encore une fois en jeu un autre type de réactivité du phosphore qui est donc sa capacité à former des îlures de phosphore pour ensuite réagir avec des doublésons carbone oxygène. Donc voilà il n'y a plus qu'une dernière réaction dont j'aimerais parler c'est la réaction de Stodinger et après je vous réfile le tour. J'en parlerai dans une vidéo prochaine. En attendant j'espère que du coup celle-ci vous aura plu et sur ce du coup je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne journée.